... Bonjour mes amis, je m'appelle Antoine et aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire bouleversante. Le 2 août 2015, un dimanche, Jason Corbett, 39 ans, dormait paisiblement chez lui à Wahlberg, dans le comté de Davidson. En Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Il était accompagné de sa femme Molly Martens, de leurs deux enfants, Jack, 10 ans, et Sarah, 8 ans, ainsi que des parents de Molly, Tom et Sharon Martens. Originaire de Limerick, en Irlande, Jason avait engagé Molly Martens comme jeune fille au père après la mort tragique de sa première femme, Margaret, qui avait succombé à une crise d'asthme. A l'époque, Molly avait 24 ans. Jason, qui avait besoin d'aide pour s'occuper de ses jeunes enfants, Jack, âgé de 3 ans et demi, et Sarah, âgée d'un an et demi, a fait venir Molly de Knoxville, dans le Tennessee, aux Etats-Unis, en Irlande. Au fil du temps, une relation amoureuse s'est développée entre Jason et Molly. En 2011, la famille, y compris Jack et Sarah, s'est installée dans le comté de Davidson, en Caroline du Nord, dans le cadre du travail de Jason en tant que directeur d'usine d'une société internationale d'emballage. La même année, Jason et Molly se sont mariés. Les Corbettes semblent mener une vie épanouie en Caroline du Nord. Jason se consacrait à son travail à l'usine d'emballage, tandis que Molly s'occupait des enfants et trouvait également du plaisir à entraîner une équipe de natation pour enfants. Au petit matin de ce 2 août, un appel 911 a été passé à 3 heures du matin. C'est Tom, le père de Molly, qui a passé l'appel. Il a dit à l'opérateur « Le mari de ma fille, mon gendre, s'est battu avec ma fille. Je suis intervenu et je pense qu'il est en mauvais état. Il saigne de partout et je l'ai peut-être tué. » Une équipe d'ambulanciers a été dépêchée sur les lieux et Tom et Molly ont été invités par le répartiteur des urgences à pratiquer la réanimation cardiopulmonaire jusqu'à ceux qu'ils arrivent. Malheureusement, il n'y a rien à faire pour aider Jason. Il est mort de plusieurs coups à la tête. Tom et Molly ont été emmenés au poste de police dans des voitures de patrouille séparées. Molly a raconté ce qui s'est passé cette nuit-là à leur domicile. Vers 3h du matin, Sarah, 8 ans, est descendue à la porte de la chambre de son mari et d'elle. Elle faisait à nouveau des cauchemars et Molly est montée dans la chambre avec elle pour la réconforter. Lorsque Molly est revenue, Jason était furieux d'avoir été réveillé. À partir de ce moment-là, une dispute a éclaté entre le couple et Jason a attaqué Molly et a commencé à l'étouffer. Les cris et le bruit ont été entendus par Tom. Il est entré dans leur chambre, une batte de baseball à la main. Tom, 65 ans, a confirmé les propos de sa fille alors qu'il était assis dans une autre salle d'interrogatoire. Il a dit à sa femme de rester dans la chambre lorsqu'il s'est réveillé en entendant des cris à l'étage et a décidé d'aller voir ce qui se passait. Il a entendu Jason menacer de tuer sa fille. Tom a donc apporté une arme pour se protéger, une batte en métal. Tom est entré dans la chambre au moment où Jason étranglait Molly. Tom s'est tourné vers Jason et lui a demandé de laisser partir sa fille et de se calmer. Lorsque Jason a refusé de laisser Molly partir, menaçant de la tuer, Tom et Molly se sont battus. Tom s'est rendu compte que sa fille ne pouvait pas rester seule avec l'agresseur et a frappé Jason plusieurs fois à la tête avec la batte. Cependant, Jason a réussi à faire tomber Tom au sol et a emporté la batte. Molly, craignant que Jason ne tue Tom, a alors pris une pierre de jardin décorative sur la table de chevet et a frappé Jason à la tête avec. Tom a réussi à se lever grâce à cette pose et a saisi la batte pour continuer à frapper Jason à la tête. Il s'est arrêté lorsqu'il a réalisé qu'il était déjà mort. Tom a admis qu'il n'aimait pas son gendre et sa famille et a conseillé à Molly de prendre un avocat et de demander le divorce. La police a pris des photos de Molly et de Tom pour le rapport. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucun signe de lutte, aucune écorchure ou équimose. Que s'est-il donc réellement passé dans la maison des corbettes ? Mais laissez-moi d'abord vous raconter tout cela plus en détail. Molly Martens a passé la plus grande partie de sa vie dans la ville de Knoxville, dans le Tennessee. Elle était la seule fille d'une famille de quatre enfants. Son père, Tom, a consacré 30 ans de sa vie au FBI et sa mère était docteur en mathématiques. Pendant son temps libre, Tom était entraîneur de football pour l'équipe locale d'enfants et Molly s'entraînait au chant et à la danse avec des amis. Elle aimait lire et, adolescente, participait souvent au club de lecture de sa mère où elle partageait ses opinions sur ce qu'elle avait lu. Sharon et Tom étaient très instruits et assez riches. Après le lycée, Molly a décidé de poursuivre des études de médecine et s'est inscrite à l'université de Clemson, en Caroline du Sud, en 2003. Les études se sont avérées très difficiles et ont exigé beaucoup de travail et d'efforts. Elle a rapidement abandonné l'université. Début 2007, Molly a commencé à fréquenter Keith McGinn et ils ont emménagé ensemble quelques mois plus tard. Molly travaillait comme nounou et enseignait également la natation aux enfants. Et son petit ami travaillait dans une organisation locale à but non lucratif. Leur relation avec Molly s'est développée rapidement. Elle était amusante, heureuse et insouciante. Molly avait été diagnostiquée comme souffrant de dépression et avait prévenu Keith avant le début de sa relation avec lui qu'elle était bipolaire. Au début, tout allait bien, note Keith. Les médicaments l'aidaient à résoudre ses problèmes de santé mentale, mais elle a ensuite contracté un staphylocoque doré. Le traitement de l'infection a semblé bloquer les effets du traitement du trouble bipolaire, ce qui a perturbé l'équilibre habituel de Molly. Ce fut une période très difficile, comme l'a dit Keith. Molly souffrait de migraines et d'insomnie. Elle passait beaucoup de temps à faire trempette dans la baignoire, pleurant parfois en restant allongée sur le sol. À un moment donné, Molly prenait 16 pilules par jour. Elle n'a pas pu continuer à garder les enfants et est restée à la maison. Keith a pris le relais, subvenant entièrement à leurs besoins, même s'ils ne gagnaient pas grand-chose. Molly était maintenant déprimée et chaque fois qu'il rentrait à la maison, il ne savait pas ce qui l'attendait derrière cette porte. Leur relation est devenue tendue. Au bout d'un certain temps, elle alla mieux et Molly ne cessa de répéter qu'elle voulait se fiancer avec Keith. Il a fait ce pas pour elle, pensant que cela pourrait améliorer son état. Mais il se trompait. Cela n'a rien changé, pas plus que son désir d'avoir des enfants. Molly est tombée enceinte de Keith, mais elle a fait une fausse couche précoce en septembre 2007. Au mois de février suivant, son état ne s'étant pas amélioré, les parents de Molly ont payé son séjour dans l'unité psychiatrique de l'hôpital Emory d'Atlanta. Elle devait y être aidée à stabiliser son état et se voir prescrire le traitement médicamenteux adéquat. Quatre jours plus tard, elle est retournée auprès de Keith et ils ont essayé de continuer à vivre ensemble. A la fin du mois de février, leur relation s'est détériorée et Molly a simplement dit à Keith, un soir, qu'elle voulait partir quelque part en Europe et y travailler comme nounou à domicile. Il ne pensait pas qu'elle devrait partir et encore moins travailler avec des enfants puisqu'elle n'était même pas capable d'aller faire ses courses toute seule. Molly est bientôt partie pour l'Irlande et Keith ne l'a jamais revue. Molly explique que ce travail de baby-sitter est arrivé à un moment très important pour elle. Elle souffrait d'un sentiment d'inadéquation après avoir quitté l'université et ne savait pas qui elle était ni qui elle voulait être. Elle a eu la chance de rencontrer Jason qui l'a aidée à retrouver ses esprits et à prendre conscience de l'importance qu'elle avait à s'occuper de ses enfants. Quelques mois plus tard, Jack et Sarah ont commencé à l'appeler « maman ». Après ses fiançailles, elle a donc proposé à Jason de se marier en Amérique et d'y vivre, ce qu'il a accepté. Tracy Lynch, la sœur de Jason, avec qui ils ont toujours été très proches, affirme que la Molly qu'ils ont connue en Irlande et celle qu'ils ont connue aux États-Unis sont deux personnes différentes. Lorsque des membres de la famille irlandaise sont venus dans le Tennessee pour la cérémonie, ils ont remarqué le comportement étrange de Molly. Elle essayait de tout contrôler, était souvent en colère et ne ressemblait pas à ces aise heureuses jeunes mariées qui anticipent le mariage. Parfois, elle restait au lit et ne parlait à personne. La famille de Jason a commencé à se demander s'il devait faire partie de cette famille américaine et son meilleur ami a vu le jeune marié malheureux qu'il avait devant lui. Il lui a même dit de partir, de prendre un avion et de retourner dans son pays d'origine, mais Jason lui a répondu qu'il ne pouvait pas faire cela, qu'il s'était déjà engagé. Quatre ans plus tard, Molly était très proche des enfants de Jason et les considérait même comme les siens, mais sa relation avec son mari était tendue. Tracy raconte que récemment, en 2014, Jason avait envisagé de rentrer chez lui. Il n'était pas heureux ici et avait commencé à prendre du poids. Molly se comportait bizarrement et il n'aimait pas certaines choses qui se passaient à la maison. L'Irlande lui manquait et il disait qu'il lui serait difficile de partir quand Molly apprendrait qu'il voulait le faire. Six enfants l'appelaient maman, mais ils ne voulaient pas qu'elle devienne leur tutrice légale. Jason ne voulait pas utiliser la citoyenneté de sa femme pour obtenir un visa pour lui-même, de sorte qu'elle n'aurait eu aucune raison légale de réclamer la garde des enfants en sia de divorce. Elle a ensuite avoué à plusieurs de ses amis les abus commis par son mari et les voisins ont commencé à surveiller Jason de plus près. Selon de nombreux témoignages, les paroles de Molly n'ont pas été corroborées de manière visible. Il n'y avait pas d'écorchure, d'échimose ou d'autres blessures et elle ne semblait pas être victime d'un comportement abusif. Elle n'était pas renfermée ou à garde. Au contraire, elle ne semblait pas avoir peur de lui. Jason, quant à lui, ne correspondait pas à l'image d'un tyran. Il était amical, extraverti, généreux. Le voisin le plus proche des corbettes a rapporté que Molly avait dit des choses qui ne correspondaient pas à l'image globale qu'il connaissait et qui étaient très probablement fausses. Elle a elle-même admis qu'elle avait pu mentir à d'autres personnes pour se donner une bonne image et ne pas avoir honte de ses paroles ou de ses actes. Le 2 août, encore vêtu de son pyjama après la dispute dans la chambre, Molly a répondu aux questions des inspecteurs et a déclaré que Jason avait abusé d'elle. Elle s'était rendue plusieurs fois à l'hôpital, mais n'avait jamais admis comment elle s'était blessée. Son mari était violent verbalement et émotionnellement. Selon elle, il s'excusait parfois sincèrement auprès d'elle et il semblait que leur relation devait s'améliorer. Mais les violences se sont poursuivies et à chaque fois, la situation n'a fait qu'empirer. Malgré cela, son amour pour Sarah et Jack l'a empêché de le quitter. Molly ajoute qu'elle n'a jamais parlé des abus de son mari parce que les enfants n'étaient pas les siens et n'avaient pas la nationalité américaine. Jason n'auraient pu les lui enlever. Il y a plusieurs années, craignant que personne ne croie aux abus de Jason, Molly, sur les conseils de son avocat, a commencé à utiliser des appareils d'enregistrement cachés. Elle affirme que de nombreux enregistrements qu'elle a recueillis ont été détruits ou perdus, mais que ceux qui restent ont été remis au procureur. Par exemple, sur un enregistrement intitulé « Jason comes home late » décembre 2013, il trouve la porte verrouillée et sonne à plusieurs reprises. Elle l'ouvre dans les 39 secondes et s'excuse. « Tu n'as jamais l'intention de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? » demande-t-il avec colère, puis se moque d'elle. Molly plaide, on entend de multiples gifles et elle commence à gémir. « Je te déteste ! » sanglotte-t-elle doucement avant que l'enregistrement ne soit coupé. Elle raconte que Jason avait une clé, mais qu'il était trop ivre pour ouvrir la porte et que, comme cela arrivait souvent dans leur maison, la fureur montait, montait, montait jusqu'à ce que tout ce qui se passait soit de ma faute. Quatre jours après la mort de leur père, Jack, dix ans, et Sarah, huit ans, ont été interrogés à deux reprises par les autorités de l'État. L'entretien a été mené par un travailleur social agréé. Les enfants ont décrit l'agressivité de leur père, les problèmes persistants dans le mariage de leurs parents, les violences verbales, émotionnelles et physiques qu'il aurait commises. Et ce qui est peut-être le plus important dans tout cela, c'est que les enfants comprenaient et reconnaissaient ces problèmes. Sarah, en réponse à des questions, a expliqué que maman ne voulait pas réveiller papa, sinon il se mettait en colère et disait « Pourquoi me réveilles-tu ? » Jack avait été témoin de l'usage de la force physique par son père à une ou deux reprises. L'assistante sociale a posé une question très importante pour résumer ce qui a été dit. Quelqu'un leur a-t-il appris ou demandé de répondre à certaines questions d'une certaine manière ? Sarah a répondu « Ma mère m'a demandé de ne dire que la vérité. » Quelques années plus tôt, Jason avait désigné Tracy comme tutrice légale de ses enfants en CA de décès. Elle savait que Molly ne les abandonnerait pas sans se battre. Tracy s'est immédiatement rendue en Caroline du Nord pour demander la garde des enfants et Molly a fait de même. 16 jours après la mort de Jason, Tracy est devenue la tutrice de Jack et Sarah et ils sont retournés en Irlande. En janvier 2016, Tom et Molly ont été inculpés de meurtre au second degré. Tracy pense que Molly a appris que Jason avait l'intention de retourner en Irlande avec les enfants mais sans elle. Un plan a alors été élaboré pour se débarrasser de lui. Depuis longtemps, Molly ne voulait que ses enfants, pas son mari. En juillet 2017, Molly et Tom ont été jugés pour le meurtre de Jason Corbett. L'accusation a présenté une version très différente de ceux qui s'étaient passés, qui n'incluaient pas la narration de la strangulation et de la légitime défense. Les procureurs se sont appuyés presque entièrement sur des preuves médicaux légales, notamment des photographies du corps de Jason et des signes macabres d'une lutte dans la chambre à coucher. Selon le rapport du pathologiste, Jason a été frappé au moins douze fois à la tête. Le nombre exact n'a pas pu être donné car il a été frappé au même endroit à plusieurs reprises. Le crâne présente des fissures visibles et de graves contusions comparables aux blessures subies par une personne tombée d'une grande hauteur ou victime d'un accident de voiture. Un expert en éclaboussure de sang affirme qu'à un moment donné, la tête de Jason se trouvait à 30 ou 45 cm du sol et qu'il a continué à être frappé. Les procureurs pensent que Jason a été frappé pour la première fois alors qu'il était encore au lit, drogué et sous sédatif. L'organisme de Jason, comme l'ont confirmé les tests toxicologiques, contenait un sédatif prescrit au nom de Molly deux jours avant la tragédie. Par ailleurs, la police d'assurance de 600 000 dollars de Jason avait été modifiée il y a environ un an. Molly en était désormais l'unique bénéficiaire. Les jurés ont également pu voir des photos des accusés prises au poste de police la nuit du 2 août. Tom et Molly n'avaient pas la moindre égratignure. Il était impossible de se battre comme Molly l'a décrit avec un homme plus grand, plus fort et plus costaud que soi et de ne pas avoir une égratignure ou un bleu, c'était tout simplement impossible. On peut supposer que Tom et Molly ont retardé l'appel au 911, inventant leur histoire pour la police pendant que le corps de Jason refroidissait sur le sol. C'est ce qu'ont pensé les ambulanciers qui sont arrivés au domicile des Corbettes en constatant la basse température de son corps. Il était déjà froid. Aucun comportement abusif de la part de Jason n'a été révélé lors du procès. En général, la question de la violence domestique n'a été que très peu abordée au cours du procès. Tom, dans son témoignage, a affirmé que Jason exerçait un grand contrôle sur Molly. Il a remarqué des échymoses sur le corps de Molly mais n'a pas compris d'où elle venait tout en admettant qu'il n'avait jamais vu d'agression physique de la part de Jason sauf lors de cette nuit d'août. Avant le prononcer de la sentence, Molly a déclaré des incidents comme celui du 2 août se produisent assez régulièrement. La seule différence, c'est que cette fois-ci, mon père était dans la maison. Pour défendre ses clients, l'avocat a montré une photo du poste de police sur laquelle Molly portait une marque rouge sur le cou, confirmant la strangulation. Deux semaines avant l'incident, Jason a passé un examen médical standard et le médecin a affirmé qu'il était stressé depuis quelque temps. Il se plaignait d'accès incontrôlable de colère déraisonnable. L'autopsie a révélé des marques sur le bras gauche de Jason, indiquant qu'il se défendait, mais pas sur son bras droit qu'il aurait utilisé pour tenir Molly par le coup. Neuf jours de témoignages, d'arguments, de photos de la scène de la tragédie et le jury a délibéré après avoir passé moins de cinq heures dans la salle. Il a déclaré Tom et Molly coupables. Tous deux ont été condamnés à des peines de 20 à 25 ans de prison à décider la cour. Quelques jours après l'annonce des verdicts, les avocats ont déposé une objection à la décision de la cour, l'argument principal étant les erreurs judiciaires. En particulier, les actions incorrectes du jury qui a violé les instructions du juge. Avant même l'annonce du verdict, l'un des jurés a accordé une interview et a déclaré aux journalistes que certains d'entre eux avaient déjà discuté de l'affaire lors de conversations privées, ce qui est strictement interdit. Mais la cour a rejeté la requête. En janvier 2019, la cour d'appel n'a autorisé que la défense et l'accusation à présenter des arguments oraux dans l'affaire de Molly et Tom, les accusés eux-mêmes n'étant pas dans la salle d'audience. Chaque partie ne disposait que d'une demi-heure pour présenter ses principaux arguments. Le 4 février 2020, la cour d'appel de Caroline du Nord a annulé la condamnation de Tom et Molly et ordonné un nouveau procès. En particulier parce que, parmi d'autres erreurs commises lors du premier procès, des éléments de preuve indiquant que Jason aurait pu être violent envers Molly ont été exclus. Un an plus tard, la cour suprême de Caroline du Nord a confirmé la décision de la cour d'appel malgré un recours déposé par l'État. Elle a jugé que l'exclusion de certaines preuves au procès et l'inclusion erronée d'autres preuves pouvaient avoir empêché Tom et Molly de présenter une défense méritoire et que leur parole d'autodéfense n'avait donc que peu de fondements probants. Le jury n'a donc pas été pleinement informé des preuves et n'a pas pu remplir sa fonction constitutionnelle. Au total, Molly et Tom ont passé 44 mois derrière les barreaux et ont été libérés contre une caution de 200 000 dollars chacun en avril 2021. Il est important de noter, compte tenu de l'importance accordée aux interviews données par deux jeunes enfants peu après la mort de leur père et alors qu'ils étaient sous la garde de la famille de Molly que Jack et Sarah se sont depuis rétractés. Ils ont déclaré qu'ils avaient été entraînés à mentir au sujet des violences domestiques. Depuis leur résidence en Irlande, ils ont déclaré au bureau du procureur du comté de Davidson que Molly les avait contraints à faire ces déclarations qui étaient totalement fausses et que c'était en fait Molly qui avait été violente. En novembre 2023, un nouveau procès a eu lieu au cours duquel le juge a ordonné que Molly Martens et son père Thomas soient emprisonnés pour une durée minimale de sept mois. Après une dernière journée d'audience chargée d'émotions, les deux hommes ont été conduits menottés à la sortie d'un tribunal de Caroline du Nord où ils ont été condamnés à des peines allant de sept à trente mois de prison pour l'homicide volontaire de Jason Corbett. Ces peines s'ajoutent aux trois ans et demi que Molly et Thomas ont déjà purgé après avoir été condamnés pour meurtre.